C'est un grand moment Et évidemment pour ce jeune joueur Il n'a que 26 ans C'est jeune pour un gardien Didier Ovono face au Musiste Didier, ton amour pour le foot Commence dans ton pays natal au Gabon Après tes 18 ans Tu pars te former dans un centre à Barcelone La question qu'on se pose nous C'est est-ce que c'est là-bas Que tu as appris à faire tes petits crochets Et tes petits dribbles Évidemment on fait tourner le ballon Maintenant chez les Menseaux Olé ! C'était Ovono ! Arrivé en Espagne Ils ont exigé qu'on ait une formation Déjà de joueur du champ Donc quand je suis arrivé là-bas Dans les taureaux Dans les petits jeux Il fallait que je joue Que j'élimine Que j'essaye de ressortir un ballon proprement Donc je peux dire que oui Là-bas j'ai vraiment Vraiment eu cette philosophie du jeu De l'amour du jeu C'est quelque chose Qu'on retrouvait vraiment dans ton jeu Tu étais un gardien à l'aise au pied Si vous regardez la tendance actuelle Toutes les grandes équipes Exigent que leur gardien soit top top niveau Au jeu au pied Et je peux dire que moi J'ai compris ça il y a 10 ans Tu étais en avance Voilà On va dire j'étais en avance Après cette expérience en Espagne Tu vas jouer au Salvador en Amérique du Sud Et j'ai lu plusieurs articles là-bas Qui disaient que tu étais une vraie star Moi je suis arrivé à l'aéroport Je sortais de Barcelone J'avais pas encore une expérience De footballeur et tout Je sors du centre de formation Et j'ai 5000 personnes à l'aéroport Là déjà tu sens que tu es dans un autre monde 5000 personnes Je lui demande Mais ils sont là pour qui ? Peut-être que je me retourne Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre On dit non bienvenue au Vono Tu te dis wow Tu joues le derby 80 000 personnes Tu te dis wow Mais dans l'image que tu te fais du club Tu peux même pas imaginer Qu'un stade par exemple Va être 80 000 personnes Et 80 000 personnes C'est le stade de France Ensuite tu es passé par la Géorgie Puis tu es devenu titulaire en sélection Avec le Gabon Et c'est à ce moment là Sur le marché Que tu commences à avoir la cote Il y a pas mal de clubs qui te suivent Le Mans, Sochaux, Lille Le Dynamo Moscou Mais pourtant dans beaucoup d'interviews Tu as toujours dit Qu'être gardien africain sur le marché C'était compliqué Pourquoi ? Parce que mon chemin il est atypique C'est à dire En 2003-2004 On avait droit à 5 non européens Par club Donc il fallait être surdoué Ou avoir la double nationalité Pour être pris Parce que si un club doit mettre de l'argent Je parle d'il y a 10-12 ans Ils vont prendre un attaquant Donc Ils ne formaient pas les jeunes étrangers Par exemple Ils ne formaient pas Parce qu'ils savaient que Lorsque vous arrivez Il fallait être très très fort Comme Samuel Eto'o Il fallait vraiment exploser Pour avoir une chance Et moi je revenais d'Afrique Je n'avais pas Les fondamentaux du poste gardien de but J'ai dû les travailler à Barcelone Pour Faire de l'équivalence Mais lorsqu'il fallait choisir Entre un attaquant brésilien Et un gardien gabonais On prend l'attaquant brésilien Mais est-ce qu'il y a 10 ans Le gardien africain Était encore mal vu Un petit peu Par les clubs de foot C'était normal Parce qu'on n'avait pas les bases Qu'on a maintenant C'est à dire qu'aujourd'hui Vous avez des très très bons gardiens africains Qui sont au top niveau Pourquoi ? Parce que Soit ils sont venus plus jeunes Soit ils sont nés ici Et en naissant ici Ils ont des meilleurs entraînements Ils ont une meilleure qualité de vie Ça donne à ces gardiens-là Les mêmes chances Que les gardiens européens Et toi au pays Qu'est-ce qui t'a donné envie De devenir gardien alors à l'époque ? Se postent les réservés en Afrique Pour les gros Ou les petits Moi j'étais petit C'est à dire que Lorsqu'on fait un match de foot On prend le gabarit Et puis moi j'étais frêle Donc tout le monde regarde Non lui il va au golf Lui il ne veut pas jouer Parce que ça va Ça va rentrer dedans Et il va pleurer Donc on va au golf Au golf Il n'aura que des frappes Et comme ça J'ai commencé Ma carrière J'ai parti Comme un jeu Je me suis retrouvé En équipe nationale cadette Après équipe nationale junior Coupe d'Afrique Je me suis dit Qu'est-ce qui m'arrive ? Et justement à ce moment-là Quand tu commences à avoir la cote Au Mans Il y a Yoann Pelé Qui est sur le point de partir Donc en fait Toi tu te dis Qu'il y a une opportunité Au Mans quoi ? Oui C'est surtout le discours Parce que Le discours que le Mans M'a servi C'était Et nous on a perdu Un grand gardien Et les Africains Qui sont venus au Mans Ont tous brillé Donc Si les qualités Que tu nous as montrées Dans les matchs En Ligue des Champions En Europa League Tu les montres ici Il n'y a pas de raison Que ça ne passe pas Mais C'était le seul Véritable projet En Europe Des cinq championnats Qui Voilà Où j'avais eu la certitude De jouer Mais c'était un sacré challenge Aussi de remplacer Yoann Pelé J'imagine Il y avait une pression Quand même C'était quelqu'un Qui était Très apprécié Adulé par les supporters Oui Mais c'est pour ça Quand je suis arrivé au Mans J'ai tout de suite Compris où je venais Il fallait que Dès le départ Je marque Je marque les esprits Et Je remercie Dieu toujours Parce que Quand j'ai commencé Avec le Mans Ça c'est Il y a eu pas mal De De tergiversations Parce qu'il y a eu Le départ du coach On dit Garcia Une semaine avant le championnat Et Paul Odoarté Qui arrive Et Paul Odoarté Qui arrive Et le briefing Qu'on lui fait C'est un briefing Où On a Roche Qui est là depuis 5 ans Qui était la doublure D'un très grand gardien Donc Au Veneux Il arrive Il vient dans l'incertitude C'est un très bon gardien Mais on n'a pas encore On n'a pas encore Vu à l'oeuvre Et voilà En 10 jours Un coach ne peut pas choisir C'est impossible Et donc il commence la saison Avec Rodolphe Roche Pourquoi à ton avis ? Il y a eu le choix De la continuité Mais surtout Surtout Il y a eu Un staff Derrière Qui savait Ce que valait Rodolphe Et le premier match Contre Lyon Tu es sur le banc Du coup Et là tu m'as dit Qu'en découvrant Le stade Léon Bollet T'as halluciné C'était pas un stade De 80 000 personnes Comme à Salvador Les 6 premiers matchs De préparation J'avais jamais mis Les pieds à Bollet Donc on jouait Les matchs à l'extérieur On est parti en Suisse On est revenu On allait jouer A côté de Paris Tout ça J'avais jamais mis Les pieds à Bollet Mais quand je suis arrivé A Bollet J'ai appelé mon agent J'ai dit Tu m'envoyes où ? J'ai dit Attends t'es sérieux ? Je dis Non c'est pas le stade C'est pas le stade du match là On me dit si J'ai dit J'ai dit Voilà Tu sais que les supporters Adorent ce stade Mais moi J'ai adoré Bollet Pourquoi ? Personne ne nous gagnait là-bas On était solide Il n'y avait pas le Les supporters Ils étaient derrière Ça poussait Et C'était très rare Qu'une équipe Nous marche du sueur Bollet Et donc sur les deux premiers matchs Tu es sur le banc Et au troisième match Coup de chance pour toi Rodolphe Roche se blesse C'est ton premier match Du coup en Ligue 1 Contre Nancy C'est un grand moment Et évidemment Pour ce jeune joueur Il n'a que 26 ans C'est jeune Pour un gardien Didier et Vono Didier Ovono même Ça représentait quoi pour toi De jouer ton premier match En Ligue 1 En France ? C'était comme un rêve Surtout que Moi je viens d'un pays francophone Donc mon premier match Toute ma famille Mes amis Tout le quartier Tout je peux dire Parce que tout le pays Attendait de voir Qu'est-ce que je vaux ? Ça ne changera rien Ce soir Le leader est tombé de haut Et c'est fait mal Face au collectif Épatant du Mans Tellement épatant Que Ovono n'a eu Que peu de choses A effectuer ce soir Tout le monde m'appelle Il me félicite J'arrive à la maison Je regarde le maillot J'ai la fierté J'ai encadré ce maillot là Mon premier match Et après ce match là T'as réussi à t'imposer dans l'équipe En fait Et Rodolphe Roche N'est jamais revenu Non il n'est jamais revenu Et comme je disais Lorsque vous commencez Une histoire d'amour Avec un club C'est bon de commencer Par une victoire Mais derrière Il y a eu pas mal de choses Qui collaient pas J'avais jamais eu Autant de difficultés Partout je suis passé Je peux dire Il n'y a que le moment Où je me suis battu Je me suis battu à l'entrée Je me suis battu pendant Je me suis battu après Mais malheureusement Cette saison là Ca va se passer très très bien Sur le terrain Paul Oduarte va être limogé Arnaud Cormier va le remplacer Et le club va être légué en Ligue 2 Toi pourquoi tu décides De rester finalement Est-ce que c'était pour Découvrir le M&M Arena Non Non J'avais un sentiment De travail inachemré C'est à dire Partout je suis passé J'ai laissé une empreinte Partout Je suis arrivé au Mans C'était la première fois Que je jouais un grand championnat Et on descend Frustration en fait Voilà voilà J'étais frustré Parce que je voulais tellement aider le club Je me dis Ils n'ont pas encore vu Didier Ovono Ils ne l'ont pas encore vu Arnaud Cormier il passe Il me dit Voilà Moi je veux que tu restes Il te nomme capitaine Capitaine Et ça va Et il n'y aura pas de yo-yo C'est à dire Le capitaine C'est un signe fort Ca veut dire le club compte sur toi Ca veut dire qu'on pose On pose nos espoirs sur toi Et justement l'année suivante Fini Léon Bollet Donc tu es le premier capitaine A découvrir le MM Arena Il est 16h L'arbitre siffle le début de la rencontre Entre Le Mans et Ajaccio Une rencontre Qui restera comme celle des premières C'est une fierté pour toi de dire ça Tu es le premier capitaine A être rentré sur cette pelouse du MM Arena Ca restera dans les annales Premier capitaine Premier victoire Les supporters étaient Ils étaient tristes De quitter Bollet Mais ravis de rentrer dans le MM Arena Flambant neuf Ils arrivent On dit le copil large Sur le côté Ils sont tous en rouge jaune Je dis Waouh Au vestiaire Arnaud il fait le discours D'avant match Je leur dis On n'a pas de discours C'est 25 000 personnes Il n'y a pas de discours là On doit gagner On doit gagner Moi je vous dis Aujourd'hui moi même S'ils tirent comment Si je vais plonger avec tout Si ce soit avec la tête Les dents Mais il ne faut pas qu'on le rentre Et tu vois On n'avait plus besoin de parler Dès qu'on a vu On a vu le cop plein C'était des guerriers Et donc 3-0 Clair, net Sans bavure Sans bavure Et donc dans cette équipe là aussi Cette saison là Il y avait un coéquipier à toi Idir Wally Oui Et il a une question à te poser Je te propose de l'écouter Bon Voilà Comme tu sais On avait On avait beaucoup Beaucoup d'Africains dans l'équipe Et tous les jours Ça dansait Ça dansait J'aimerais savoir Qui était le meilleur danseur pour toi Voilà Je te fais des gros bisous Et j'attends ta réponse Alors c'était qui le meilleur danseur du vestiaire là ? Il dit il va me faire dire des choses C'est quoi l'anecdote Didier là ? Il y a l'air d'avoir une petite anecdote derrière ça quand même Allez Non mais on a fait On a fait un concours de danse au vestiaire On a commencé à Kerstadt Il était ridicule Après comment il s'appelle Stromstad Lui il a commencé à faire le guignol Après c'était des trucs qu'on mettait dans le vestiaire pour avoir un peu de convivialité C'est à dire qu'on savait que la saison était difficile Parce qu'on était en train de descendre en Ligue 2 Mais quand on est répartis On a formé un bloc Et c'est ce bloc là Qui a fait tout le championnat On s'est peut-être écroulé en fin de championnat Mais on a fait presque Tu peux dire que c'est la saison où le moment a gagné le plus de matchs J'ai trois quarts du championnat sur le podium Voilà Donc voilà cette saison là Vous ratez la montée d'un rien vraiment En plus de ça le club s'enfonce dans la crise Et toi ta troisième saison au Mans Ça va être la pire je crois A cause d'une clause dans ton contrat Contrat tu m'as dit Explique nous un petit peu ça Dans mon contrat il y avait une clause Que si j'arrivais à un temps de match Avec le Mans FC J'avais un montant spécifique Et lorsque je me suis rapproché de ce chiffre là Il n'était plus question que je joue Et à ce moment là c'est même C'est Macarizé qui prend ta place Et parfois c'est même Quentin Benardo Le gardien de la réserve qui est pris à ta place Oui tu imagines que c'est pas facile à vivre Mais c'est à ce moment là Que j'ai passé les pires moments de ma carrière au Mans C'est à dire C'était plus sportif C'est à dire c'était plus sportif Les choix Parce que quand les choix sont sportifs Tu l'acceptes Tu l'acceptes Tu dis voilà Le gamin il est surdoué Il est trop fort Là tu dis ok Mais là c'était plus sportif C'était je ne dois plus jouer Pour tous les supporters du Mans Ce n'est pas une saison facile Le club se sauve à la dernière journée du championnat Mais il y avait eu ce huitième de finale de coupe de la ligue contre Rennes Et ce duel contre Jonathan Pitroipa Est-ce que tu peux me raconter ? Troisième tir au but Jonathan Pitroipa qui a apporté toute sa vitesse Qui a accéléré les jeux en deuxième période L'expérience, le métier de venant Un petit peu d'intox pour déstabiliser le frappeur Ça fait partie du jeu ça Oui il est habitué à tirer les tirs au but Jonathan Pitroipa avec le stade Rennes cette saison Et l'arrivée qui tient sur le haut J'ai arrivé devant lui J'ai fait comme ça Je me suis retourné J'ai fait encore comme ça Et moi j'avais ce truc là C'est à dire Je reste dans les buts Jusqu'au dernier moment Je sais où je vais partir Mais j'attends Quand c'est un défenseur Aime le terrain Si je sais par les vidéos que j'ai vues Que tu tires souvent croisé Ah ben je suis parti un mois avant Et ce côté là Un peu impressionnant Bluffeur et regard noir Et tout ça C'est quelque chose que tu as Travaillé dans ta carrière Pour faire peur un peu à tes adversaires Pour nous les gardiens Tu es obligé d'avoir du charisme Déjà pour que le groupe te respecte Tu es obligé d'avoir du charisme L'attaquant en face S'il te voit facile Il sera à 30 mètres Il va essayer une frappe Il sera à 15 mètres Il va essayer une frappe Parce qu'il se dit Voilà Il est facile Il faut en imposer quoi Il faut Pour finir Didier On a une question d'un autre ancien manceau Que tu n'as pas connu au Mans Mais que tu as connu au Paris FC Je te propose de l'écouter Tu as connu beaucoup de championnats Beaucoup de clubs Beaucoup de sélections Et j'aimerais justement savoir Là dedans Si tu devais Retenir une seule chose Qu'est-ce que ce serait justement Alors Vincent Il te demande C'est quoi ton meilleur souvenir De ta carrière en gros La Cannes 2012 La première fois que le Gabon organise La Coupe d'Afrique A Libreville Moi je suis un enfant de Libreville Le Port Gentil Et je suis le capitaine Je ne sais pas Ça dépassait toutes mes espérances Ma mère elle est au stade Mes frères Toute ma famille Ils sont là Le mat d'ouverture Il faut que le coach Mette les 11 Moi je le brassard à la main C'est-à-dire que C'est comme si ce bras-là Il n'arrivait pas Il n'arrivait pas à le lever Et je dois faire un discours Avec le chef d'État Et tout Je dois aller à l'Assemblée nationale Mais c'est un truc de ouf J'ai jamais eu ces frissons-là Bon qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour la suite Didier De retrouver un club Pour disputer Une cinquième et dernière canne C'est ça ? J'ai envie de boucler sur un chiffre impair J'ai passé des belles saisons au Mans Franchement Si je pouvais J'aurais clôturé mon histoire du foot Avec le Mans Parce que c'est un peu le club Qui m'a révélé au monde C'est là où je commence à porter le brassard Dans un club A partir de là Je me suis dit Honnêtement je peux être capitaine Parce que c'est du monde Je reçois le brassard de capitaine au Mans Et je reçois le brassard de l'équipe nationale Et puis là A partir de là Je me dis Il y a quelque chose Merci d'avoir regardé cette vidéo